Bonjour amis photographes alors dans ma série trucs et astuces photoshop je vous propose d'écrire une astuce qui va nous permettre de supprimer très facilement très rapidement ce genre de défauts voyez ici donc cette tâche de couleurs on a une ici et on a une autre ici et vous l'avez compris donc ces tâches de couleurs sont liées directement donc au flair ou au flard provoqué bien sûr par nos optiques c'est parti alors avant de commencer donc la découverte de cette astuce pour information car je pense que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué cette astuce je voulais déjà proposé il ya quelques années donc c'était tout au début de cette chaîne youtube dans ma série trucs et astuces photoshop sauf qu'entre temps bien sûr mon travail au niveau de l'enregistrement vidéo au niveau du montage vidéo c'est considérablement amélioré par rapport à tous mes débuts je vous rappelle que j'ai commencé à vous proposer des formations vidéo il ya maintenant sept ans donc ça fait déjà un bout de temps donc c'est vrai que la qualité d'enregistrement s'est beaucoup améliorée et donc j'ai décidé de reprendre ces astuces de les réenregistrer avec une qualité visuelle bien meilleure et de vous les reproposer dans le cadre cette fois ci de cette chaîne youtube qui s'appelle maintenant j'adore la photo point com nous sommes donc que sur les hauteurs de l'île de madère vous le savez c'est une île que j'apprécie particulièrement nous sommes plus précisément au niveau du pic du ariel qui est donc un des deux sommets de l'île nous sommes le soir donc au coucher de soleil je me suis donc positionné en contre-jour face au soleil volontairement face au soleil pour profiter donc de ces belles lumières rasantes oui tout en bas ça partie donc du premier plan donc ces lumières qui sont très très riche j'adore selon lumière je pense que je suis pas le seul à apprécier donc les belles lumières rasantes de coucher de soleil mais les lumières viennent souligner les crêtes de tous ces buissons il ya un vrai travail de lumière les lumières chaudes du soleil impacte la brume il ya vraiment un gros travail de qualité de lumière sur l'ensemble de la composition et très clairement je pense qu'on est beaucoup à apprécier ce genre de lumière et d'ambiance sauf que quand on est face à un contre-jour excessif puisque là on est dans le cas d'un contre-jour extrême on est face au soleil on a le soleil en pleine figure et donc forcément il va falloir mettre en oeuvre des techniques permettant de gérer donc cette dynamique de lumière excessive encore une fois alors la première solution qui est une solution maternelle c'est l'utilisation de filtres type gnd graduelle neutrale densité d'ailleurs au passage si la filtration vous intéresse vous avez donc dans le cas de cette chaîne youtube une vidéo consacrée uniquement à l'application à l'utilisation des filtres photographiques sur le terrain donc plutôt très intéressant donc une solution matérielle et si vous n'avez pas de filtre il va falloir mettre en oeuvre une solution cette fois ci au niveau de la prise de vue pour faire face à cette dynamique de lumière vous pouvez automatiser donc avec une séquence de trois prises de vue s'appelle le bras qui est une exposition souvent moins 1 0 plus 1 suffit très largement moi j'ai pris le parti de faire la double exposition si je reviens sur lightroom oui ici et donc j'ai réalisé deux prises de vue une sous ex qui m'a permis de garantir assez d'informations sur les hautes lumières au niveau du ciel et donc aussi du soleil et ensuite une deuxième expo donc cette fois ci avec deux stops différences donc plus deux stops qui m'a permis donc d'exposer correctement mon premier plan ensuite j'ai donc optimisé techniquement donc mes deux fichiers pour les envoyer en développement vers photoshop et sous photoshop très très simplement j'ai mixé le haut avec le bas avec un simple masque de fusion et j'ai donc obtenu au final une belle prise de vue en tout cas pour moi ça correspond parfaitement à mes goûts parfaitement géré au niveau des densités lumineuses on a de l'information partout voyez même au niveau du soleil on a une vraie douceur de transition au niveau des tons j'ai fait le choix d'avoir un premier plan donc un peu chaud puisqu'on est sur des terres un peu volcaniques qui créent une belle opposition chromatique une belle gamme de couleurs en opposition avec le bleu du ciel etc donc globalement on a une image qui est très naturelle même si c'est une image type hdr mais attention ce n'est pas une fusion hdr automatisée c'est juste le mixage entre deux prises de vue réalisées sur photoshop tout en préservant bien sûr la qualité native des prises de vue éviter bien sûr de se retrouver en situation de prise de vue on a l'impression d'avoir un hdr un peu excessif donc là c'est pas le cas on a une photo qui est donc très naturel sauf que très clairement si on regarde un peu plus en détail on a ici une tâche de couleur rouge on a un petit point ici donc très très petit et si on remonte on va dézoomer à 200% on a aussi ici donc des tâches de flair flair ou flair encore une fois ça dépend comment on prononce ça et donc on le sait tous ces tâches de lumière comme d'ailleurs les aigrettes qui sont ici qui sont provoqués je vous le rappelle par les lamelles de votre diaphe donc à la qualité des aigrettes la qualité de l'étoile et les directement aussi à la qualité à la complexité de votre diaphragme donc en fonction du nombre de lamelles bien sûr sauf que quand on commence à parler de flair ou de flars certains sont très intéressants photographiquement ils ont un vrai apport esthétique et graphique à nos images mais d'autres beaucoup moins d'autres sont considérés comme des défauts sur cette partie là moi je vais garder voyez les aigrettes qui sont plutôt très intéressantes d'ailleurs oui celle ci elle impacte on a l'impression qu'elle impacte le rocher donc c'est plutôt graphique sauf que les deux tâches qui sont ici celle ci et celle ci ben j'ai tout simplement envie de les supprimer et donc oui puisque je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà retrouvés dans cette situation quand on décide de supprimer des tâches de flair ça peut être plus ou moins complexe si on prend la première tâche qui est ici oui relativement simple puisque aller dans une surface relativement lisse pardon on va dézoomer à 200% 3 c'est très largement suffisant si on regarde les couches le bleu elle n'existe pas le vert elle n'existe pas non plus et elle existe donc au niveau du rouge c'est pour ça qu'on a ici une tâche qui est un peu rouge rose donc une tâche chaude très clairement c'est la couche du rouge qui est impacté par ces tâches de flair qui est donc lié à de la lumière donc là vous avez deux possibilités moi je vous en propose deux la première c'est de travailler directement sur la couche ça n'existe pas sur le bleu ça n'existe pas sur le vert c'est sur la couche du rouge on va donc prendre l'outil 10 pièces et on va venir ici tout simplement on va entourer hop au lasso et on va aller chercher une matière relativement uniforme ici et hop commande contrôle d pour déselectionner oui ça a disparu au niveau de la couche du rouge et quand on active donc le composite rvb ça a disparu très simplement alors vous pouvez aussi dans certains cas là ça marche très très bien mais si on revient en arrière vous pouvez aussi le faire directement sur les trois couches composites rvb ça fonctionne aussi très très bien donc pour conclure cette première intervention si vous avez une tâche de lumière uniquement sur une couche vous pouvez travailler soit sur la couche soit sur composite mais par contre si vous avez une tâche de flair qui impacte les trois couches à la fois privilégiez bien sûr le travail sur le composite qui est donc la ma gamme rvb comme c'est le cas donc de cette dernière partie ensuite si on descend plus bas on a ici une toute petite tâche ici c'est pas un problème on va l'entourer et je vais déplacer pour aligner donc avec la crête du rocher comment contrôler c'est très facile maintenant si on dézoome un petit peu oui si vous avez du rouge et si on garde des couches encore une fois quasiment pas existant sur la couche du bleu quasiment pas non plus sur le vert et très très peu au niveau du rouge on le voit à peine donc c'est à dire que là l'approche est un peu différente et surtout on ne peut pas se permettre comme tout à l'heure avec l'outil pièce on prend toute cette partie là et je vais chercher une matière à peu près correspondante ici comment contrôler donc là on a un résultat qui peut être donc non visible pour la personne qui explore pour la première fois l'image mais nous comme on les personnes très pointues très exigeantes comme c'est le cas pour moi et certainement pour vous aussi ça le résultat est un peu trop on va dire aléatoire on annule comment contrôler je zoom un peu dessus et donc si on prend le temps d'analyser la problématique de ce flair la problématique de celui ci est avant tout la couleur faire que la matière qui est ici on voit bien que si on zoom encore plus dessus on a bien la définition des rochers des matières etc donc y'a pas de problème ça veut dire que c'est lié directement la couleur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le sélecteur ici chargé dans le sélecteur une valeur neutre ici par exemple ça apparaît sur le sélecteur je fais ok et là maintenant je vais aller sur couleur ni automatiquement l'outil couleur ni va prendre comme référence couleur la couleur qui est donc du premier plan du sélecteur qui est ici ok hop je valide et là je vais aller sur normal puisqu'on va utiliser un mode de fusion et donc comme je vous l'ai dit précisément si on désactive le calque le flair qu'on voit à l'écran est donc visible de par sa différence de couleur et non pas par sa différence de matière on réactive la couleur unie et là on va chercher tout simplement couleur puisque le problème vient de la couleur c'est à dire que cet outil donc le choix d'utiliser la fusion par couleur n'impacte que la couleur n'impacte pas donc la qualité de la lumière n'impacte pas non plus la matière impacte la couleur le masque de fusion qui est ici on va le remplir en noir donc édition remplir couleur du premier plan ok donc ça annule totalement mon intervention puisque le masque de fusion bloque l'action bloque l'intervention et là je vais zoomer dessus et si on regarde bien on a du rouge ici mais on a aussi des petites zones ici qui traînent un peu partout donc ce qu'on va faire maintenant on va prendre un pinceau b on va le réduire un peu hop je recommence voilà ici bien diffus opacité 100% je la regarder je vérifie bien que je suis en blanc pour que mon pinceau donc peigne le masque de fusion puisque là il est entièrement noir c'est à dire qu'il n'y a aucun impact et je vais donc peindre mon masque de fusion avec du blanc pour laisser passer donc une part d'action sur les zones qui vont être définies par mon pinceau je vais ainsi et hop jamais un peu partout pour bien diluer et c'est parti tout simplement avant après si on regarde maintenant les couches bleu plus défaut vert plus défaut et le rouge plus défaut tout est uniformisé voilà je dézoome plein écran et voilà on ne voit plus du tout donc les tâches de flair donc vous l'avez vu on a supprimé très facilement très rapidement très simplement donc cette tâche de flair en utilisant uniquement un mode de fusion par couleur qui nous permet donc de le supprimer voilà donc pour cette astuce simple rapide efficace qui j'espère vous aura intéressé qui vous permettra peut-être de gagner du temps au niveau de votre propre travail alors pour information cette très belle prise de vue réalisée sur les hauteurs de madère fait partie d'un des ateliers que je propose dans le cadre de mes formations cpf c'est dans le cas du module numéro 1 donc de la prise de vue à l'impression donc à cet atelier en tout et ça c'est l'atelier 3 ou 4 je crois et donc si vous êtes intéressé par ce genre de formation en présentiel sur deux jours le week end donc finançable à 100% via votre compte cpf certifié caliopi c'est très important n'hésitez pas à me contacter voilà donc pour ce petit partage truc astuce autour de photoshop et je vous n'oubliez pas si vous aimez commenter liker et abonnez vous bien sûr en activant aussi la petite cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos allez à bientôt les amis ciao bye bye